Pas connu pour garder sa langue dans sa poche, Kamzat Shimaev n'a pas non plus peur de s'attaquer à des sujets très sensibles. Il l'a d'ailleurs parfaitement illustré il y a peu en abordant le sujet du racisme, le tout en tenant des propos aussi fracassants que lucides. Sans surprise, la réaction des fans fut immédiate. A l'instar d'un Connor McGregor, il est connu pour faire du grabuge dès qu'il a un micro ou un téléphone entre les mains. Kamzat Shimaev n'est pas du genre à faire dans la langue de bois et ses provocations sont parfois très violentes. On se rappelle par exemple sa sortie peu avant le 11 septembre il y a un an ou encore sa prise de position sur le conflit entre l'état d'Israël et la Palestine. Récemment, Kamzat Shimaev ouvertement contre le racisme. Autrement dit, on a l'affaire à un client particulièrement sulfureux, mais qui a aussi un avis très personnel sur le monde et ses dérives. Comme le racisme par exemple. Habitué à affronter des combattants de tout type d'horizon à l'UFC, Bors se montre en effet très ouvert sur la question. Récemment, il a d'ailleurs expliqué sa philosophie sur le sujet tout en s'en prenant aux combattants de 20 années. Kamzat Shimaev, j'ai arrêté de la suivre après sa vidéo. Il est trop arrogant, il dit qu'il ne perdra jamais contre un blanc. C'est raciste. Si je dis que je ne perdrai jamais contre un homme noir, tout le monde se dira, oh, Kamzat n'aime pas les noirs. Les noirs peuvent combattre les blancs, c'est quoi la différence entre eux ? C'est le même but. Quand un noir de peau dit une chose pareille, Personne n'en parle. Si je dis ça, le monde entier va en parler. J'ai des amis blancs et noirs, je m'en fous de cités noirs, blancs, oranges, bleus. Tout le monde est différent. On a tous nos nationalités. Comme évoqué plus haut, The Wolf ne fait pas dans la dentelle quel que soit le sujet. Mais pour le coup, ses propos ont été plutôt validés par les fans. Habitués à créer la polémique dès qu'ils s'expriment en public, Kamzat Shimaev a cette fois-ci fait l'unanimité, et ce dans le bon sens du terme. La star de l'UFC souligne en effet un point important, quelle que soit leur origine. Les combattants sont finalement tous dans le même bateau au moment de croiser le fer.